Bon, aujourd'hui, vous pouvez me poser toutes, toutes, toutes vos questions. Oui? Madame, madame, pourquoi la vache qui rit, rit? Ce fromage-là, il existe depuis 1921. Ça fait donc 100 ans cette année. Bien, qu'elle rit, puis il s'attend qu'on lui pose la question. Oui? J'aimerais savoir si, 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 si... Mais c'est quoi, là? Il a le putain collé, lui, là, ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le conflit israélo-palestinien? Oui, ça, c'est... Depuis le 10 mai dernier, on assiste à des attaques entre Israël et la Palestine. La première semaine d'affrontements a fait plus de 200 morts, en grande majorité des Palestiniens. Des dizaines de milliers d'entre eux ont dû fuir leur maison. Ce qui se passe en ce moment, c'est un conflit qui ne date pas d'hier. Ça dure depuis au moins 70 ans. On l'appelle le conflit israélo-palestinien. C'est pas toujours aussi intense que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais au fil des décennies, on a assisté à plusieurs épisodes de violence. C'est sûrement un des conflits les plus complexes au monde. Même les experts trouvent ça compliqué. Mais aujourd'hui, on te l'explique pareil. Bon, alors, petite leçon de géographie. Israël, Palestine... Israël et les territoires palestiniens sont juste ici. Israël est un pays. Ses habitants sont principalement juifs et on les appelle les Israéliens. La Palestine n'est pas un pays officiellement reconnu. Elle est composée de deux territoires, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ses habitants sont principalement arabes et on les appelle les Palestiniens. Les tensions entre les Israéliens et les Palestiniens viennent en partie du fait que les deux peuples veulent occuper le même territoire dans la région historique de la Palestine. Oui. Mais pourquoi? Ben, t'as une minute là. C'est que là... Les Juifs et les Arabes veulent tous les deux occuper le territoire parce qu'ils souhaitent vivre sur les terres qui ont été habitées par leurs ancêtres. Et aussi, certaines terres, comme la ville de Jérusalem, sont considérées sacrées par les deux peuples. Autour des années 1900, les Juifs vivent de la discrimination en Europe. Pour se sentir en sécurité, certains d'entre eux ont envie de bâtir leur propre pays sur les terres de leurs ancêtres. Le problème, c'est que ce territoire-là est habité par le peuple arabe depuis des centaines d'années. Et disons qu'ils peuvent très contents de les voir s'installer. Avec l'arrivée massive des Juifs, on commence à proposer des plans pour partager le territoire en deux. En 1947, les Nations unies approuvent un plan de partage qui prévoit la création d'un État juif et d'un État arabe. Le plan est accepté du côté juif, mais rejeté par beaucoup de dirigeants du côté arabe. Mais malgré ça, l'État d'Israël voit le jour en 1948, alors que la Palestine, elle, n'est toujours pas reconnue comme un État aux yeux des grandes puissances occidentales. Bref, la division du territoire est une grande source de conflits depuis longtemps. Et il faut comprendre que le combat ne se peut pas nécessairement à armes égales. Israël est un pays moderne avec une armée très puissante, alors que les territoires palestiniens ont moins de ressources. C'est en partie parce qu'Israël contrôle la majorité des entrées et des sorties des Palestiniens et des marchandises sur leur territoire. Et tout ça, c'est la base que tu as besoin pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses à savoir, mais c'est un bon début. C'était un gros cours aujourd'hui. Vous avez bien travaillé! Sous-titrage Société Radio-Canada